la recherche scientifique mère du progrès coûte cher très cher aujourd'hui elle est en péril le gouvernement ne la subventionne pas assez vos dons sont inexistants et sans argent elle risque de pourrir et avec elle l'espoir d'un avenir meilleur pour éviter ce naufrage depuis quelques temps les grands patrons de la science et de la médecine ont pris les choses en main patron vous travaillez trop il me faut un accélérateur de particules et via je piétine sur l'infra cellulaire et avec quoi on a claqué tout ce qui nous restait dans les deux micro laser tout oui tout il est au professeur cobb et au docteur livio de descendre on est pas mardi c'est tout j'ai pas travaillé cette nuit j'étais de garde à l'hôpital vous savez bien c'est qu'un c'est l'hôpital je vais masser la gencive le matin et pour l'analyse d'urine professeur calderin mais qu'est ce qui se passe j'espère que vous n'êtes pas malade allez dépêche toi donne non pas tous les jours pitié pas tous les jours mais c'est rien dans la caisse toni j'ai plus rien castelli tu sais qu'une pharmacie ça flamme plus vite qu'une omelette norvégienne personne ne bouge c'est pour la recherche on a déjà donné à qui je sais pas ils viennent juste de partir j'ai au long ou l'institut pasteur selon un accord tacite la bande de l'institut pasteur écumé la rive gauche et celle du cnrs se réservait la rive droite cette violation de frontières que venait de perpétrer joe longo directeur de l'institut pasteur allait-elle rallumer la guerre des gros bonnets de la recherche afin d'éviter le pire le professeur vanoni de l'organisation mondiale de la santé se propose comme médiateur et organise un dîner en terrain neutre l'île de la cité dans un restaurant où toute la médecine de pointe se retrouve le soir il ya le plaisir que dans le j'aime 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 le chromosome c'est mon âme et je retire ma blouse pour le génétique et je retire ma blouse pour le génétique 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 Joe Longo était arrivé le premier au rendez-vous génie bon on 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 Je vais te voir. Depuis le temps. La dernière fois, c'était quand ? Aux entretiens de Bichard. C'est ça, oui, je me souviens. Tu avais parlé merveilleusement des allergies de l'intestin grêle. Trois ans, déjà. Mes amis... Qu'est-ce que t'es venu faire dans mon secteur, Joe ? Ton secteur ? Tu veux parler de l'infracellulaire ? Non. Je parlais de la banque du commerce et de l'industrie. Rive droite. Il y a vingt ans, je t'aurais fait rayer de l'ordre. Aujourd'hui, je te donne une chance. Comme celle que tu donnes à tes rats de laboratoire. Exacto. Tony, comment tu trouves la chanteuse ? C'est une généticienne. Elle est... Depuis quatre ans chez moi. Elle a du talent, non ? Je veux le fric, Joe. J'ai besoin d'un accélérateur de particules. Vite. Très vite. Sinon, les Américains vont te plaire. T'as peur pour ton Nobel ? Les êtres. Pour le Nobel, pour manger le sida ? Non. Si, à tous les étages. Ils viennent de partout. Je suis leur dernier recours, Caldera. Et tu sais ce que j'ai pour les soigner, moi ? Un bout de coton et de l'alcool à quatre-vingt-dix. J'ai même pas de quoi m'acheter un scalaire, moi ! Comment trouvez-vous les spaghettis ? Tony, il n'y a plus un rond sur la rive gauche. Laisse-moi au moins le quartier de l'Opéra. Jamais le fric. Jamais ! Alors, c'est la guerre. Ainsi, sachez-le, chaque année, des centaines d'hommes et de femmes meurent dans l'ombre, pour que des milliers d'autres puissent vivre grâce à la recherche scientifique et médicale. Aidez-les. Aidez la recherche. Envoyez vos dons au CCP 12-227-KW 293. Envoyez-les vite. On sera obligé d'intervenir. Vite. Envoyez-les vite. Sous-titrage Société Radio-Canada